« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand ma tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon et l'Omélie avec l'abbé David Vincent. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue notre méditation du crédo avec un tout petit bout de phrase « a souffert ». Je crois que Jésus a souffert. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est la seule chose que nous dit le crédo de toute la vie de Jésus. On sait qu'il est né, on sait qu'il est mort, puis entre les deux, la seule chose qu'on nous dit qu'il a fait, c'est qu'il a souffert. C'est un peu spécial, non? Un peu drôle même pour un super-héros comme Jésus. À la différence des autres super-héros ou des dieux des grandes mythologies grecques et romaines, on ne nous raconte pas ses exploits, comment il aurait vaincu ses ennemis, ou était plus habile, plus intelligent que les autres. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il a souffert. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Pourquoi? Je pense que ça nous dit quelque chose de Dieu, d'abord. Ça nous dit que, puisque Jésus était vrai homme et aussi vrai Dieu, Dieu connaît, a expérimenté la souffrance. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Pour la compassion. Parce que quand nous-mêmes, on souffre, on a besoin de sentir qu'on est accompagné par d'autres et surtout par Dieu. Mais comment est-ce qu'on pourrait sentir que Dieu nous comprend si Dieu n'avait jamais, comme nous, expérimenté la souffrance? Avant Jésus-Christ, les hommes se tournaient rarement vers Dieu quand ils souffraient, parce qu'ils avaient l'impression que Dieu était loin d'eux, loin de leur expérience humaine de la souffrance. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important pour nous encore aujourd'hui de mettre des crucifix au-dessus des lits des malades ou dans les hôpitaux, par exemple. Parce qu'on sait que les malades peuvent souffrir beaucoup. Et bien, en contemplant un crucifix, ils vont se rappeler que Dieu a lui aussi expérimenté la souffrance, qu'il les comprend, qu'il a une compassion pour eux. L'autre chose que ça nous dit, ça nous dit quelque chose aussi sur notre vie humaine à nous, parce que Jésus était Dieu, mais il était homme aussi. Et donc, ça nous dit que toute vie humaine, qu'on le veuille ou non, va avoir de la souffrance. En fait, si vous espérez avoir une vie sans absolument aucune souffrance, vous êtes certains d'être toujours très déçus et frustrés. Ça n'arrivera malheureusement jamais. Mais le grand secret de Jésus, c'est de nous expliquer que même avec la souffrance, on peut être heureux. Vous savez, Jésus était l'homme qui a vécu la vie la plus heureuse sur Terre et possiblement l'homme qui a aussi le plus souffert sur Terre. Comment c'est possible? En donnant du sens à notre souffrance. En fait, Jésus souffrait pour nous. Il souffrait pour les autres. Et ça, ça donne une force et même un bonheur dans la souffrance. Un peu comme un père qui travaille fort pour sa famille ou une mère qui peut vivre des souffrances dans son corps, par exemple, lorsqu'elle accouche. Mais toutes ces souffrances-là, on les vit pour l'autre. Alors, quand je souffre, plutôt que de me poser la question à cause de qui je souffre et de devenir une victime ou un accusateur, toujours se poser plutôt la question pour qui je souffre, pour qui je veux offrir ma souffrance. Et comme ça, avec Jésus, on n'a pas un grand renversement. Ce qui est le pire dans notre monde, la souffrance, peut devenir quelque chose de positif si on transforme notre souffrance en offrande pour les autres. Donc, je vous encourage à penser à ça la prochaine fois que vous allez expérimenter une souffrance dans votre âme ou dans votre chair, de l'offrir par amour pour Dieu, pour Jésus ou pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est le grand secret de l'Évangile. Souffrir avec Jésus, souffrir pour Jésus, souffrir comme Jésus, toujours avec amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. On dit que c'est le mois le plus beau. Alors, il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le bracelet en cristal bleu saphir, orné de zircon. Il vient avec une médaille de Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Qu'est-ce que vous en voulez deux? Avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et en plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et n'oubliez pas qu'en aidant la Victoire d'amour, vous devenez des protecteurs de la foi, parce qu'on en a bien besoin dans les moments qu'on vit présentement. Alors, je vous rappelle l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que ceux qui font leur don par Internet, ne vous inquiétez pas, c'est très, très sécuritaire. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le bracelet en cristal, bleu saphir, orné de zircon, avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vais vous prendre le temps de vous dire merci de tout cœur, d'être des protecteurs de la foi. Et comme je vous disais tantôt, dans les moments pénibles qu'on vit présentement, on a bien besoin d'espérance. Et cette espérance, c'est Jésus lui-même. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, «D'ici peu, vous ne me verrez plus. Et encore un peu après, vous me reverrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit là? » « D'ici peu, vous ne me verrez plus. Et encore un peu après, vous me reverrez. » Et cette autre parole, « Je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que signifie ce peu de temps? Nous ne savons pas de quoi qu'il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, « D'ici peu, vous ne me verrez plus. Et encore un peu après, vous me reverrez. » Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans chacune de nos vies, dans chacune de nos histoires, nous vivons tous des situations qu'on ne comprend pas toujours, qui nous bouscule, qui nous dérange. Ça peut être à la suite d'un deuil, à travers une souffrance que je vis, un échec que je n'ai pas vu venir, une rupture amoureuse, etc. Et cela, souvent, vient susciter des questions qu'on n'aime pas trop se poser. Des questions comme, « Pourquoi moi? » Ou « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? » Ou d'autres vont même dire, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » D'autres vont réagir en disant, « Bien, ça n'a aucun sens. Ce qui m'arrive, comment ça, je ne comprends pas. » Ou même, « Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. » Comme les disciples dans l'Évangile, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive et pourquoi. Même si c'est désagréable, qu'on n'aime pas trop ce genre de questions-là, bien, elles parlent de notre humanité et de notre besoin de trouver, de faire du sens dans notre vie. C'est ce qui nous distingue des animaux. L'animal ne se questionnera pas sur son avenir, sur pourquoi tel événement lui arrive dans sa vie. En train de dire que les animaux ne sont pas sensibles, les animaux ont une sensibilité, mais ils ne se questionnent pas sur le sens de la vie ou sur le pourquoi de telle situation dans leur existence. Donc, ces questions-là qui nous dérangent, qui arrivent dans notre vie, bien, parlent de notre humanité. Ils ont notre besoin de comprendre. C'est même, j'oserais dire, un signe d'intelligence de se questionner, de vouloir chercher à trouver des réponses. Pour mieux comprendre ce passage de l'Évangile où Jésus est en train d'exprimer un petit peu qu'il va retourner auprès de son Père et qu'il va revenir, il est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection et ses disciples qui ne comprennent pas. Bien, si on aurait continué de lire ce passage de l'Évangile dans Saint-Jean, Jésus commence à parler de l'Esprit-Saint, de cette force d'en haut, de ce défenseur qui va venir auprès des apôtres, des disciples, et qui va les aider, dans le fond, à travers les difficultés qu'ils vont vivre. Et Jésus ici qui insiste surtout sur la joie au-delà de l'épreuve, de la joie qui va au-delà de la peine, de la tristesse. Cet Esprit-Saint, ce défenseur que Jésus annonce, nous aide à passer de cet état, on pourrait dire, de peine, de cet état de dérangement, de cet état où on n'est pas à l'aise à quelque chose qui est l'ordre de la joie, qui est l'ordre du bonheur, qui est l'ordre de quelque chose qui est beaucoup plus profond en soi. Ce que je trouve encore plus beau, moi, dans ce passage, ce n'est pas nécessairement ce que Jésus va dire, bien que c'est exceptionnel, c'est d'avoir son attitude. Jésus va saisir que ses disciples ne comprennent pas ce qu'il est en train de leur dire. Et Jésus, en étant attentif, va essayer de leur expliquer davantage pourquoi qu'il leur dit cela. Et même un peu plus loin, toujours dans ce même passage de l'Évangile, Jésus se retire au Jardin des Oliviers et il va faire cette grande prière à l'endroit de ses apôtres. Il va demander à Dieu, d'une certaine manière, qu'il soit un, comme Jésus lui-même est un avec son Père. Jésus est attentif à ses disciples. Il les aime. Il comprend que ses disciples ne sont pas capables de saisir tout ce qu'il leur dit. Mais Jésus est toujours attentif à eux. Il les accompagne, on pourrait dire, dans leur recherche aussi. Dans l'expérience de la foi, il y a quelque chose d'aussi semblable. Des fois, dans l'ordre de la foi, puis ça arrive plus que des fois, ça arrive souvent, on ne comprend pas parce qu'on est devant le mystère, parce qu'on n'a pas de preuves tangibles. La foi, c'est également, j'oserais dire, se questionner et aussi faire confiance. Donc, c'est correct de se questionner, de s'interroger sur la foi, sur Dieu, sur la présence de Jésus dans ma vie. Moi, comme prêtre, il m'arrive aussi de me questionner, de chercher, de vouloir trouver des réponses, puis parfois, de faire face au silence, de faire face au mystère aussi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai le goût de t'interpeller à ne pas avoir honte de ces questions, même, j'oserais dire, de ces doutes parce qu'elles manifestent que d'abord, tu es intelligent et ensuite que la foi, eh bien, c'est une recherche, c'est vivant, c'est quelque chose qui est appelé à t'accompagner durant toute ta vie. Et moi, dans cette recherche, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Commencez à penser positivement et voyez avec quelle rapidité votre monde commencera à changer. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a des gens, vous en connaissez sûrement, qui sont tellement négatifs qu'on dirait qu'il n'y a jamais rien qui va bien. Et évidemment, plus on est négatif, moins ça va bien dans notre vie. C'est une spirale, sans arrêt. Mais si on décide de dire, je décide maintenant de voir le beau côté des choses, d'être beaucoup plus positif, de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand autour de moi, c'est aussi une spirale, mais qui nous entraîne vers le bonheur au lieu de nous entraîner vers le malheur. Essayez ça, de toute façon, ça ne coûte rien. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Surtout, en fait, en rentrant de boîte de nuit, quand je rentrais parfois tard le soir, en fait, j'étais de ceux qui restent à la fin des soirées et qui attendent qu'il se passe quelque chose. On est toujours un petit groupe, parfois, à rester jusqu'à la fin, jusqu'à l'aube, avec les afters et tout ça. Et en fait, j'attendais qu'il se passe quelque chose, mais il ne se passait jamais rien. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer et je cours toute la journée.